C'est une telle réalité, une telle réalité, être vrai devant le Seigneur, être vrai, être vraiment vrai. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas. Si je sens dans mon cœur que quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas droit, quelque chose a des puits au Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas le garder. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, ça m'empêcherait de respirer, ça m'empêcherait de dormir. Je ne peux pas, c'est plus fort que ça, je ne peux pas. Et je rends grâce au Seigneur de ce qui vient et quelque part, il me convainc de pécher, il me convainc que je ne lui plais pas, que ce que je fais, ce n'est pas bien. C'est vrai que des fois, on est humain, on est charnel et des fois, notre chair, elle nous joue de ses tours. C'est impressionnant. On pourrait faire une série, mais pas en douze épisodes, mais en des centaines et des centaines et des centaines d'épisodes. Tellement c'est une réalité, être vrai et ne pas être, comme ça a été dit, de pas le copie. Suis-je une pâle copie ? Je ne voudrais pas être une pâle copie. Je ne veux pas être une pâle copie. Oh, je me suis préparé, j'ai préparé mon message. Je vais vous dire, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pas ma volonté, mais la tienne. Pas forcément ce que j'ai préparé, mais ce que toi, tu veux que je dise ce matin. Alors j'ai pris ma Bible, j'ai mes notes, elles sont là, je vais les ouvrir, j'espère quoi. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans le premier épître de Pierre. C'est vrai, Pierre s'adresse aux douze tribus qui sont dispersées un peu partout. Mais je crois que c'est aussi une parole pour nous aujourd'hui, comme il sera pour nous une parole demain, quand nous la lirons. Suis-je une pâle copie ? Est-ce que mon cœur est à Dieu ? Est-ce que je lui appartiens ? Un cœur pour Dieu. Un véritable cœur pour mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qui vaut mieux, vivre jusqu'à 110 ans ou partir aujourd'hui avec mon Seigneur ? On aurait du mal à répondre peut-être, mais moi je vais vous le dire, partir avec mon Seigneur. Parce que vivre sans Dieu, non, non, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est trop horrible, c'est trop horrible. Lisons. Je l'avais préparé, je l'avais dans mon cœur, je l'avais sous mes yeux, mais ça vient de nous être rappelé pour la Sainte Seine. La sanctification de l'Esprit, est-ce que je me sanctifie tous les jours ? Est-ce que quelque part tous les jours je me lave, je me purifie devant le Seigneur ? Ou est-ce que tous les jours je me dis, Seigneur, tu vois, je suis beau, je suis magnifique, je suis extraordinaire, Seigneur, tu ne peux avoir pour moi que de l'amour, tu ne peux que me bénir, regarde Seigneur, tout ce que je fais pour toi. Est-ce que vraiment je me sanctifie ? Est-ce que chaque jour je dirais quelque part, je me passe au grible ? Est-ce que chaque jour je me mets en nu devant mon Seigneur et mon Dieu ? Est-ce que chaque jour je lui dis, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ? Ta volonté, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ta volonté, est-ce que je fais ça ? Est-ce que je suis simplement un religieux, simplement un prédicateur, simplement quelqu'un qui va se contenter d'avoir préparé un message bien ficelé et tout, et puis point final, j'ai fini au bout d'une heure ou de vingt minutes ou de demi-heure, je ne sais pas, et je rentre à la maison, mais je suis satisfait ? Non. Non, je ne veux pas être cela. Je ne peux pas être cela. Je ne peux pas. C'est impossible. Le Seigneur veut vraiment qu'on se sanctifie, qu'on marche dans la sanctification. On est entouré de tellement de petits renards, on est entouré de tellement de choses qui viennent polluer notre esprit, qui viennent nous faire la guerre. Il faut si peu de choses dans notre esprit pour que tout d'un coup, on se coupe de la présence de Dieu. Une parole, un geste, un mouvement, ou quelque chose qu'on nous a rapporté, et tout d'un coup, là-dedans, ça se met en marche. Mais c'est horrible, horrible, horrible. C'est une mécanique qui est horrible, horrible, parce que là-dedans, on ne laisse plus le Seigneur agir. C'est notre moi, notre esprit, qu'on laisse agir. Et on part dans des directions qui sont complètement à l'opposé du Seigneur. On ne marche plus dans la sanctification, là. Là, je marche dans la boue, mais vraiment dans la boue. Et ça ne peut m'entraîner qu'à la mort. Je ne sais pas, je relis. Et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent. Qu'ils participent. Parce que je veux, ce matin, participer à l'aspersion du sang de Jésus. Participer vraiment à la vie de l'Esprit, à tout ce que le Seigneur Jésus veut me tourner, veut renouveler en moi. On a toujours besoin d'être renouvelés. Je pense à un homme qui a marché 500 ans avec le Seigneur. 500 ans ! Il est dit de lui que c'était un homme qui marchait vraiment selon l'éternel. Je reprends mes notes, pour ne pas dire de bêtises. Mais je n'en dis pas, je le sais. Je les reprends, là. Attendez, je vais les retrouver. Accordez-moi votre patience envers moi. On va le trouver, je vais le trouver. Je vais le trouver, sinon je vais le chercher. Je vais le chercher, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Voilà. Et vous savez que je vous parle de Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. 500 ans, cet homme a marché avec le Seigneur. J'ai entendu une prédication cet été, et je vous avoue que quelque part, je n'ai pas été d'accord dans mon cœur avec ce qui se disait. Oh, ce n'était pas grave en soi. Mais vous savez que Adam et Ève, ils ont eu deux fils, Caïn et Abel. Vous savez qu'un jour, Caïn et Abel ont offert un sacrifice au Seigneur. Abel a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, parce que le sacrifice qu'il a fait, l'holocauste qu'il a offert au Seigneur, c'était de tout son cœur, de toute son âme. Il a offert ce qu'il avait de plus beau, non pas, je dirais, dans l'apparence des choses, mais bien au-delà. Il aimait son Seigneur, il aimait son Dieu. Pourtant, Dieu ne va pas poser un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Peut-être vous dites, mais il a offert les meilleurs fruits de la terre. Oui, mais Dieu ne regarde pas l'apparence des choses, il regarde au cœur. Vous savez, je me dis, Seigneur, pardon, parce qu'on peut faire de belles prières, mais le Seigneur, il ne regarde pas la prière qu'on fait. Il regarde au cœur. Il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que je suis de ceux qui, le matin, se mettent devant une glace ? Je sais que je l'ai souvent dit. Et qui disent, Seigneur, regarde-moi, montre-moi ce que je suis. Et on sait que Caïn, malheureusement, n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. On sait ce qui s'est passé après. Caïn, fou de jalousie, fou de rage, malgré l'avertissement du Seigneur qui lui disait, ne laisse pas la colère s'emparer de toi. Va tuer son frère. C'est terrible, c'est horrible. Mais dans la lignée d'Adam et Ève, il y a eu un autre fils. Bien sûr, il y a eu certainement d'autres enfants. Mais il y a eu un fils, sept. Et il nous a dit qu'à partir de ce jour-là, les hommes ont recommencé à se tourner vers le Seigneur, à chercher sa face. Ils n'ont pas cherché une religion, comme je l'ai entendu dire. Non, non, non. Ils étaient sincères dans le cœur. Ils cherchaient la face de Dieu. C'est pour ça qu'un jour, Énoch, après avoir marché trois cents et quelques années avec le Seigneur, il va être pris. Parce qu'il plaisait au Seigneur. Mais dans cette lignée de ces hommes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont aimé le Seigneur, il y en a un qui est resté tout au bout, je dirais, quelque part. C'est Noé. Noé, pendant cinq cents ans. Cinq cents ans. Vous vous rendez compte, nous, des fois, on dit, ça fait 40 ans que je marche avec le Seigneur. Oh, alors. Ça devient pesant. Cinquante ans. Cinq cents ans. Cinq cents ans. On va en décoller. Cinq cents ans. Et dites-vous bien une chose, il a passé cinq cents ans dans une paix, une tranquillité, une sérénité. Inqualifiable. Tout était beau autour de lui. Tout était merveilleux et magnifique autour de lui. Ah, c'est bien, vous m'écoutez. Je ne sais pas si on l'imagine un peu de peu. Cinq cents ans. Contre vents et marées. Contre les moqueries. Contre tout ce qu'il pouvait y avoir contre lui. Il n'avait qu'un regard. Son regard était tourné vers Dieu. Imaginez cinq cents ans. Il n'avait pas la Bible. Ben non. Il n'avait pas un livre. Il n'avait pas des livres. Il n'avait pas fait de honteux études. Pardonnez-moi. Il n'avait pas fait l'école biblique. Pardon. Mais c'est une réalité. Il avait le Seigneur dans son cœur. Profondément enraciné. Il aimait son Dieu. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Attention. Je ne dénigre rien. Soyons prudents quand même. Parce que moi aussi, il me plaît de lire et d'étudier la parole de Dieu avec tout ce que je peux trouver. Mais lui, il n'avait rien. Imaginez que demain, vous n'ayez rien. Plus de livres. Plus d'Internet. Plus de capacité de pouvoir écouter une prédication. Imaginez un petit peu. Plus rien. Vous êtes seul avec vous-même. Et peut-être qu'autour de vous, tout le monde se moque de vous. Mais tu es fou. Mais pourquoi tu ne m'as jamais le Seigneur ? Mais tu es fou. Ça n'existe pas, ça. C'est des éculibrations, ça. Mais tu es fou. Regarde-nous. On s'amuse. On joue. On jouit de la vie. On chante. On danse. On marie nos enfants. C'est ce qui se passait, n'est-ce pas ? Mais Noé, lui, il va rester dans la fermeté. Imaginez les combats, certainement, qu'il a dû avoir. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'a pas eu des combats. Cinq-cent ans. Cinq-cent ans à marcher avec le Seigneur. Et il est écrit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il marchait avec son Seigneur. Il était raciné, je dirais, quelque part, dans une parole qui n'était pas écrite, mais qui était inscrite sur son cœur. Il savait que l'Éternel était vivant. Il savait qu'il pouvait se tourner vers lui. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. Il savait que l'Éternel, son Dieu, renouvelait ses forces à chaque instant, de chaque jour. Imaginez Noé, pendant cent ans, qui va construire une arche. Cent ans. Qu'est-ce qu'il a dû en prendre des moqueries ? Il devait avoir un sacré parapluie. Il devait être costaud, le parapluie de Noé, pour arrêter les tréanflammés du malin. Parce que ça devait canarder. Mais pendant cent ans, cet homme va obéir au Seigneur. Il va obéir à son Dieu. Il va faire exactement ce que le Seigneur va lui dire de faire. Quand le Seigneur va lui dire, tu vas construire une arche. Cent ans. Cent ans. Imaginez-vous que le Seigneur vous dise, que vous viviez, je ne sais pas, 500 ans, 600 ans. Tu vas construire une arche, de telle et telle manière. Pendant cent ans, avec ses fils, avec les femmes de ses fils, avec sa famille. Là, au milieu de la tempête. Au milieu des élucubrations. Au milieu des moqueries. Au milieu des attaques de toutes sortes. Cet homme-là, à les oreilles fermées. Il n'a qu'un cœur. Il a un cœur pour son Seigneur. Un cœur pour Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui se réjouit d'appartenir à son Seigneur. C'est quand même beau, ça. Regardez dans Pierre, un Pierre, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Je continue de lire pour un héritage. Un héritage. Peut-être que vous comptez sur un héritage. Un oncle d'Amérique. Qui n'aimerait pas avoir un oncle d'Amérique. Vous aimeriez, hein ? Qu'est-ce que vous aimeriez, peut-être ? Allez, avouez-moi le. Vous aimeriez. Et là, déjà, vous voyez défiler le bateau, la belle voiture, la belle maison. Vous vous rendez compte du souci ? Parce qu'il faut le garder, tout ça. Il faut l'entretenir, tout ça. Imaginez un petit peu. Non, c'est de notre héritage. Un autre héritage, quand on ferme les yeux et qu'on regarde l'héritage le jour qu'on va avoir. Et Noé, c'est ça qu'il voyait. Noé ne voyait pas autre chose. Noé, il voyait son Seigneur, il voyait son Dieu. Et il n'entendait pas des prédications. Mais la parole de Dieu, elle était dans son cœur, elle était dans son âme, elle était dans son esprit. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Vous vous rendez compte un peu, nous ? On a des comptes en banque, hein ? Et on met de l'argent en banque, hein ? Et on les compte, non ? Et puis vous regardez où c'est que vous les placez. Ouais, t'as vu là quand même. Le placement, il est intéressant. Il est un demi-point de plus que celui-là. Alors vite, attaque, on transfère. Des sous, des sous, des sous, des sous, des sous, des sous. Sauf que le jour où vous mourrez, les sous, ils ne sont plus là, hein, les sous. L'État se régale. Déjà, ils prennent plus que leur dîme. Et à la fin, des fois, il ne vous reste que les yeux pour pleurer. Vous voyez un petit peu ? Mais là, ce n'est pas pareil. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans l'éternel temps. C'est là ce qui fait notre joie. Quoique maintenant, puisque le faux, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un cœur pour Dieu, un cœur qui appartient au Seigneur. Il y en a des choses qui vont nous faire à la guerre. C'est impressionnant, tous les petits renards qu'il peut y avoir. Samson, lui, il en a attrapé je ne sais plus combien. Il leur a mis le feu et il les a envoyés dans les chambres. C'est sûr que les Philistines n'étaient pas contents. Mais il y en a un autre, lui, il se régale, les petits renards. Ah, les petits renards, je peux vous dire que si vous ouvrez la porte, vous allez en avoir des petits renards. Vous n'allez même plus savoir quoi en faire. Le Seigneur, il veut qu'on ferme la porte aux petits renards. Oh, ce n'est pas évident, mes frères et mes sœurs, amis, qui étaient là ce matin. Mais on a un Seigneur tellement merveilleux. On a un Seigneur qui est tellement extraordinaire. On a un Père. Ce n'est pas un Père qui nous laisse faire ce qu'on a envie de faire. Vous savez, des fois, il y a des parents comme ça. Ils ont des enfants, ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Vous verrez, quand ils seront grands, ils changeront. Quand ils seront grands, ils comprendront. Non, la Bible nous dit, il enseigne l'enfant dès son jeune âge. Et le Seigneur, lui, il a les regards sur nous. Et il nous enseigne chaque jour, on est ses enfants. Peut-être que tu as 80 ans, 90 ans, mais tu n'es qu'un enfant. Aux yeux de Dieu, on n'est que des petits-enfants. Et alors, quelque part, il veut qu'on prenne part à cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé. Vous vous rendez compte un peu ? Peut-être que tu comptes ce matin sur un héritage d'un oncle d'Amérique. Pauvre Américain. C'est vrai que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue, quelqu'un a dit. Mais très honnêtement, quel est le plus beau des héritages ? Mais ce n'est pas celui que Jésus-Christ nous offre. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé. Est-ce que je suis rentré dans cet héritage ? Est-ce que j'ai pénétré cet héritage ? Est-ce que mon cœur appartient vraiment au Seigneur ? Oui, tout à l'heure, il y a eu un don. Est-ce que je suis vrai devant Dieu ? Est-ce que vraiment je suis vrai ? Est-ce que tu es vrai devant Dieu ? Est-ce que vraiment, ce matin, on est vraiment profondément vrai devant Dieu ? Ou est-ce qu'on n'est qu'une pas le copie d'une religion qui vous semble bonne ? Est-ce que vraiment je suis vrai ? Est-ce que vraiment, quand le Seigneur vient frapper à ma porte en me disant, ça, ça ne me plaît pas, là, tu dois changer ? Est-ce que je suis quelqu'un qui ferme la porte ? Je vais vous dire une chose, non, même si ça commence à me torturer au fond de moi-même. Vous savez, des fois, le péché, il vient là, il est là, on a fait une faute, on a commis une faute. Alors des fois, nous, on tourne le dos, on tourne le dos, on ne veut pas l'avoir, c'est l'autre, nous, on n'y est pour rien. Mais souvent, c'est nous qui sommes coupables. Et il faut savoir avouer sa faute, la reconnaître. Moi, cet héritage, je veux y participer. J'en veux de cet héritage, mon Dieu, j'en veux de cet héritage. C'est un héritage tellement merveilleux. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se fait rire. Un héritage profond, puissant, un héritage qui donne la joie, la paix et le bonheur. Peut-être que tu préférerais ce matin gagner un milliard. Et tu vas te dire, mon Dieu, avec tout cet argent, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire des choses ? Oui, c'est vrai, pour un temps. Pour un temps seulement. Si, si Dieu te prête vie, si Dieu te donne la santé, peut-être tu vas en profiter. Mais tu vas en profiter, pourquoi ? Dans le souci, toujours, de regarder que quelqu'un ne vienne pas te le faucher. C'est ça le monde, hein ? C'est ça le monde, hein ? Des fois, avoir un portefeuille bien, bien rempli, et puis quand vous rentrez à la maison, meffle, je ne l'ai plus, un pickpocket, et il vous a allégé. Moi, je veux de cet héritage, cet héritage qui appartient au Seigneur. Oh, je m'étais préparé, là, j'avais préparé, je vous assure, en mettant mon cœur, il y a quelque chose qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. Être agréable à Dieu, participer à cet héritage, vouloir obéir à sa voix, un cœur pour Dieu, un vrai cœur pour Dieu, pas un cœur qui se contente de louer quand il faut louer, de chanter quand il faut chanter, pas un cœur qui se contente de dire « je suis chrétien », non, un cœur qui veut obéir à Dieu. Et je vous avoue que, parfois, les orages, ils sont là, hein ? Alors, quand ils y sont, ils y sont, hein ? Je peux vous dire, vous pouvez sortir le parapluie, il ne vous protégera de rien. Mais quand on aime son Seigneur, Noé, Noé, il était intègre au-dessus de Dieu. Noé, qu'est-ce qu'il a pu en entendre, Noé ? Qu'est-ce que les gens ont dû se moquer ? Il n'avait pas plu sur la terre. Qu'est-ce qu'il devait rigoler ? Mais Noé, ça ne va pas, ta tête, non ? Mais tu as vu le bateau que tu construis, là ? Je ne sais plus, à 50 mètres de l'eau. Non, mais c'était de la folie, quoi. Mais Noé, mais tu es fou, Noé ! Cent ans ! Imaginez-vous que vous, pendant cent ans, vous entendiez des moqueries. Imaginez-vous un peu. Mais lui, non, il va tenir contre vents et marées. Il avait les regards tournés vers son Seigneur et vers son Sauveur. Son Seigneur lui avait donné les plans de l'arche, il va les suivre à la lettre. Il ne va pas dévier d'un millimètre, d'un centième de millimètre. Il va obéir pleinement et entièrement. Il va obéir au Seigneur. C'est dur, parfois, d'obéir au Seigneur. Mais c'est ça que nous appelle Jésus, à lui obéir, à être vrai devant lui, être vrai. C'est dur d'être vrai, parfois. C'est vrai que, des fois, on n'est de pas le copie. Oui. Je reprends ce qui nous a été dit tout à l'heure, des fois, on n'est de pas le copie. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit de pas le copie. Il veut qu'on soit vrai. Il veut qu'on ait un cœur vraiment pour lui, un cœur qui lui appartienne. Je vais continuer un petit peu ma lecture. Je ne sais pas vous, mais moi, je la reprends. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lorsque Jésus apparaîtra. Je ne sais pas si on est conscient de ça. J'ai peur souvent qu'on ne soit pas conscient de ça. J'ai peur souvent qu'on soit de pas le copie. Seigneur, je ne veux pas être une pas le copie. Parce que le Seigneur, il a dit une chose. Les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Seigneur, est-ce que vous avez ce courage, vous, de vous mettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi si je suis une pas le copie. » Est-ce que vous avez ce courage ? Est-ce que vous avez le courage de dire « Seigneur, peut-être que je ne marche pas avec toi. » Peut-être, Seigneur, mon Dieu, je suis à côté de la route. Est-ce qu'on a ce courage ? Vous vous rendez compte ? L'amour du Notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus nous aime. Mon Seigneur et mon Dieu, il m'aiment. Dieu n'est qu'amour. Maintenant, il est justice. Parce que le péché ne peut pas apparaître devant lui. Le péché ne peut pas rentrer dans son royaume. Il ne peut pas. Et on a vraiment besoin de marcher avec le Seigneur. Ce matin, j'ai dans mon cœur, vraiment, vraiment dans mon cœur de vous dire « Regardez au Seigneur, marchez avec le Seigneur, vivez avec le Seigneur. Ayez une vie profonde avec le Seigneur. Ne vous contentez pas de lire les Écritures pour lire les Écritures. Je dirais même, j'irai plus loin, ne vous contentez pas, ne vous contentez pas simplement, je dirais quelque part, de méditer dans le sens d'apprendre les Écritures sans l'Esprit de Dieu. On a besoin toujours d'avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. Je relis ce que je lis. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Qui n'a pas d'épreuve ? Que celui qui n'a jamais d'épreuve lève la main. On en a tous des épreuves. Mais je me dis, Seigneur, mon Dieu, pourquoi il n'y a pas un amour extraordinaire dans le peuple de Dieu qui dépasserait toute intelligence, tout savoir, notamment dans les pays dits livres, alors que dans les pays persécutés, on ne perd pas de temps dans des choses qui sont inutiles. Il y a un amour réel du Seigneur. Il y a un amour réel du Seigneur. On ne fait pas attention aux petits renards, les petits renards. On les balaie vite, là. Mais nous, les petits renards, ils sont là, souvent. Je me dis, Seigneur, mais c'est horrible, parfois, horrible, parfois, de laisser ces petits renards envahir nos vies, alors que le Seigneur nous demande d'avoir un cœur pour lui, un cœur qui lui plaise. Dans un Pierre 1,13, il nous est dit, c'est pourquoi ? Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous vous rendez compte un peu ? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. On l'a entendu tout à l'heure, ça aussi. Être saint, être saint, ce n'est pas être parfait. Vous croyez que je suis parfait ? Oh non, je ne suis pas parfait. Mais je veux plaire, mon Seigneur. Je ne peux pas, moi, personnellement, quand le Seigneur me reprend, en faire fi, ni faire aucun cas. Je ne peux pas. Je vous assure, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est comme si une épée me traversait le cœur. Elle vient là. Elle vient là, jusqu'au fond, bien, jusqu'au fond, jusqu'à ce que je dise, oui, Seigneur, d'accord, d'accord, Seigneur, je ferai ce que tu veux que je fasse. Et je le fais de cœur. Je ne le fais pas parce que le Seigneur me demande de le faire. Parce que si vous faites les choses parce que Dieu vous demande de les faire simplement, excusez-moi, il manque quelque chose, il manque un ingrédient. Vous savez, la foi, ça, l'amour, ça ne sert à rien. Je peux avoir la foi, je vais transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, j'ai quoi ? Je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. La Bible nous dit, je suis une cymbale qui retentit. Non, non, c'est vide. Vous voyez, un petit peu, un cœur pour Dieu. Noé avait un cœur pour son Dieu. Et je pourrais vous parler de Moïse. Moïse, quand le Seigneur va lui dire de construire l'arche, regardez bien ce qu'il va faire. Il va faire l'arche parfaitement, parfaitement, selon ce que le Seigneur va lui dire de faire. Quand Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. Mais Abraham va lui donner son fils. Parce qu'il savait que Dieu était tout puissant pour le ressusciter. Je ne vous cite pas les versets, là, mais vous les chercherez, ça fait du bien de chercher les versets. « Bon, bon, ça nous apprend à connaître la parole de Dieu. » Maintenant, c'est trop facile, je me dis des fois, Seigneur, pardon. Pardon, parce qu'avant, on n'avait que la Bible, on n'avait que ce qui était écrit dans la Bible, je dirais, quelque part. Donc, il fallait chercher dans la Bible, tourner les pages. Maintenant, on a Internet, on a la Bible online. On tape, et par miracle, tout nous est donné. C'est comme au restaurant. Vous vous asseyez, vous commandez le menu, et on vous l'apporte. Vous n'avez qu'à manger. Voilà. Et quand vous vous levez, vous vous dites, on a bien mangé dans ce restaurant, la nourriture était bonne. Mais qu'est-ce qu'il en reste après ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il en reste après ? Ben rien. Vous pouvez recommencer. Seulement, il ne faut pas trop y aller, au restaurant, parce que sinon, ça va grossir, ça va déborder. Vous voyez un petit peu ? On a tout, on a tout, comme ça, on a tout, là. Noé, il n'avait rien. Noé, il avait la crainte de son Dieu dans son cœur. Il avait l'amour de son Dieu dans son cœur. C'était naturel. Personne n'a pu le lien lever. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Paul, que ce soit des quantités, des quantités de frères et de sœurs qui sont passées bien avant nous, ils n'ont pas regardé aux choses visibles. Ils ont regardé aux choses invisibles. Ils ont regardé à leur Seigneur. Ils ont regardé à leur Dieu. Oh, la pluie, certainement, faisait rage. Oh, certainement, il y avait des tonnerres, des coups de tonnerre. Oh, certainement, beaucoup, beaucoup, même encore aujourd'hui, fuis, fuis, fuis. Mais ils restent profondément ancrés dans la foi à leur Dieu. Oh, je laisse mes notes. Permettez-moi, permettez-moi, permettez-moi de continuer. quand il est écrit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous, pardonnez-moi, je me traite. Par lui, nous croyons en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile dans le monde dans lequel on est. Ce n'est pas facile parce que quand on ouvre les journaux, quand on ouvre la télévision, quand on ouvre même Internet, quand on voit la multiplicité de publicités de toutes sortes et de tout ce qui vient nous agresser à tout moment, il faudrait presque monter sur la montagne, se construire une petite cabane, supprimer la télévision, Internet, le téléphone, et pourtant, il resterait quelque chose quand même. Notre moi, notre cerveau, avec tout ce qui vient l'attaquer, être à Dieu, être à Dieu, et appartenir le sang précieux de Jésus nous purifie. Le sang précieux de Jésus te purifie ce matin. Le sang précieux de Jésus, ce matin, te donne la vie, être vivant, cette espérance, cette espérance extraordinaire et merveilleuse de ce qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je vous assure, je l'ai dit, je le répéterai sans arrêt, sans arrêt. Je me baisse, mes yeux, mes yeux se baissent, se présenter devant Jésus. Un jour, on va comparaître devant Jésus. Je me rappelle un jour, vous avoir dit ça, témoignant à un ami, entre guillemets, qui me disait, oui, mais moi, le jour où je serai là-haut, je lui dirai ce que je pense. Vous croyez, vous ? Est-ce que vous croyez ça, vous ? Le pauvre. Je lui ai dit, mon Dieu. Mais ça ne me fait pas rire. Seigneur, puisses-tu toucher son cœur ? Eh oui. Vous savez, le Seigneur, il ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Il ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas que je meure. Il veut que je me repente et que je vive. Il ne veut pas que tu meures. Il veut que tu te repente et que tu vives. Peut-être que vous allez me dire, enfin, quand même, je ne suis pas méchant. Examinons-nous. Fouillons au fond de notre cœur, de notre âme. suis-je un chrétien de façade ou est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ? Ce n'est pas évident, ça. Oh, vous n'êtes pas parfaits. Je vous rassure. Rassurez-vous. Vous n'êtes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. On est sauvés par grâce. Mais je vous disais, quand le Seigneur vient frapper à notre cœur et nous montrer qu'on est sur une mauvaise voie, il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas fermer la porte. Il faut laisser le Seigneur nous parler. Il faut lui dire, oui, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Montre-moi. Et là, on reprend la bonne voie. Vous savez, ça fait du bien de reprendre la bonne voie. Peut-être que le Seigneur, ce matin, il te dit, tu vas aller demander pardon à ton frère ou à ta sœur ou tu vas aller demander pardon à tes parents ou tu vas aller demander pardon à ton voisin. à ton voisin, je vais vous dire. Faites-le, faites-le. Ne passez pas à côté. Parce que plus vous passerez à côté de ce que le Seigneur vous demande de faire, plus vous fermerez votre cœur. Et un jour, il ne s'ouvrira plus. Un jour, vous allez devenir insensibles à la parole de Dieu. Oh, peut-être, oui, vous chanterez les cantiques de l'éternel. Oui, peut-être, vous le louerez de tout votre cœur et de votre... Enfin, de tout votre cœur. Vous le louerez avec votre mouche, mais il n'y aura plus le cœur, il n'y aura plus l'âme, il n'y aura plus l'esprit. Être à Dieu, un cœur pour Dieu, un cœur qui appartient au Seigneur. La foi, je vous l'ai dit, c'est beau, la foi. Mais si j'ai de la foi, même jusqu'à déplacer les montagnes les plus élevées, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Une cymbale qui retentit. Pou, don ! Vous savez, c'est un peu comme quand on est sur une montagne, là, on crie, et les cours nous renvoient le cri. Ouais, et alors ? Ça ne donne pas grand-chose. Aimer Dieu. Je reprends, un, Pierre, deux, un, je passe sur pas mal de choses, mais rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, je reprends, je reprends, parce que c'est important, c'est important. Rejetant, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Soyons honnêtes, fouillons-nous, examinons-nous. N'examinez pas l'autre, non, 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 nous, moi, examinons-nous. Toute ruse, dissimulation, ça a été dit. On n'est pas appelé à être de pas le copie. Non, 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 le Seigneur nous appelle à être vrai, à être vrai, à être sincère, à être honnête. Vous savez, de toute manière, rien n'est caché devant le Seigneur. Vous pouvez tout cacher à l'autre, vous pouvez tout me cacher, je peux tout cacher, mais devant Dieu, je ne peux rien cacher. Rien du tout. désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés, désirez comme au premier jour où c'est que j'ai rencontré le Seigneur, grandir dans sa parole, dans sa connaissance, dans son amour, réaliser qui il est, qui je suis. Vous verrez, petit à petit, vous allez vous sentir, mais aux yeux de Dieu, on est important aux yeux de Dieu. Le Seigneur, il ne nous regarde pas comme ça, là. Nous, on n'est rien. À nos yeux, on n'est rien. Aux yeux des autres, qu'est-ce qu'on est ? Même l'homme le plus élevé sur la terre, il n'est rien du tout. Demain, il disparaît, pouf, on le remplace. Mais nous, aux yeux de Dieu, on est important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Il veut que tu sois son fils, sa fille. Il veut que tu sois vrai, que tu sois profond, que tu sois sincère, que tu sois honnête. Vous savez, il y a tout à gagner dans l'honnêteté. Quand le Seigneur nous dit, regarde là, tu as commis une faute. Va, demande pardon. Ne passez pas à côté. Ne faites pas ça. Et là, je m'adresse à tout le monde, à moi, en premier, quand le Seigneur nous demande, de régler un problème, quel qu'il soit, il faut le régler dans son amour et dans sa grâce. Vous savez, ça libère. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, comme je vous disais précédemment, quand je commis une faute, je n'ai pas peur de le dire, c'est comme si quelque chose venait me serrer la poitrine. ça vient comme m'étouffer. Je suis là en train de me dire que je n'arrive pas à respirer comme il faut. Mais je sais, au fond de moi-même, pourquoi. Parce que tant que notre cœur, il est ouvert à ce que le Seigneur nous demande, croyez-moi, c'est une excellente chose. Pardon, mais le mot est petit. C'est salutaire. Quand j'obéis à la voix du Seigneur qui me demande de faire quelque chose, si je le fais d'un cœur rempli d'amour, d'un cœur obéissant, je vais retrouver la vie. Je vais retrouver, je dirais, l'oxygène nécessaire, non pas simplement à mon corps, parce que j'en ai besoin pour vivre sur cette terre, mais pour m'approcher de lui. Comment je m'approcherai du Seigneur si je refuse de lui obéir ? Ça ne me sert à rien. Je relis, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui. Et nous-mêmes, comme des pierres vivifiantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. On ne peut pas être confus. Jésus m'aime, Jésus t'aime. Moi, plus je vieillis, plus je me dis, mon Dieu, Seigneur Jésus, que c'est extraordinaire d'un jour t'avoir connu et de te connaître. Oh, j'ai préparé, j'avais préparé un message, oui. Mais j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me disait, laisse, 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 laisse-moi te remplir. Laisse-moi te mettre les mots, les pensées qu'il faut. On est précieux devant Dieu. Le Seigneur nous aime, le Seigneur t'aime. Peut-être que ce matin, tu ne le comprends pas. Il y en a qui sont partis, ils n'ont pas compris, peut-être, je ne sais pas. Mais puisse le Seigneur parler à leur cœur ? On est précieux, tu es précieux, tu es précieux, qui que tu sois. Peut-être que tu dis qu'il n'y a que le pasteur et les prédicateurs qui sont précieux. Non, 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 non. Nous sommes tous précieux devant Dieu. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Il n'y en a pas. Peut-être que vous dites, « Ah, celui qui prêche ou celui qui est pasteur, un jour, il recevra. » Ben non. Il ne recevra que ce qu'il mérite. Ben oui. Eh oui, eh oui. Eh oui, oui. On est précieux chacun. Tu es précieux. Tu es précieuse, mon frère, ma soeur, amie qui est peut-être là ce matin. Tu es précieux devant le Seigneur. Le Seigneur t'aime. Il veut que ta vie soit simplement à lui complètement, totalement. Appartenir au Seigneur, appartenir à Dieu. Je continue quand même un peu de lecture. 1 Pierre 2, 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Des fois, c'est difficile. Allez, avouez-moi-le. Des fois, c'est difficile. Oh là là ! Des fois, il y a un vieux loup qui surgit en nous, qui n'est pas de Dieu, et qui manifeste son mécontentement. Ben ouais ! Mais quand on est au Seigneur, il faut le réprimer. Noé, vous croyez qu'il ne l'a pas réprimé une fois et une autre ? Pendant cent ans, cent ans ! Et j'irai plus loin quand même. Pendant cinq cents ans, cet homme a marché avec le Seigneur. Cinq cents ans ! Des mots qu'il rit, il a dû l'entendre, hein ? Ouais ! Mais Noé, pourquoi tu ne fais pas comme nous, Mathieu ? Mais Noé, regarde, regarde, pourquoi tu ne fais pas comme nous ? Regarde-nous, on s'amuse, on jouit de la vie, on mange, on boit, on marie nos enfants ! Pourquoi ? Non, non, non ! Noé était un homme imperturbable. Noé était un homme selon le cœur de Dieu. Noé aimait son Dieu. Noé marchait avec son Dieu. Noé s'attendait à son Dieu jour et nuit, année après année. Jamais son Seigneur ne l'a laissé. Le Seigneur, un jour, lui a donné les plans de l'arche. Et Noé a tout fait selon le plan qu'il avait reçu. Tout fait parfaitement selon le plan de Dieu. Et un jour, le Seigneur lui a dit de rentrer dans l'arche. Lui, ses enfants, les femmes de ses enfants, son épouse. Et Dieu a fermé la porte de l'arche. Je ne sais pas vous, mais j'essaie de m'imaginer un peu. Et il s'est mis à pleuvoir sur la terre. Déjà là, ça a dû faire bizarre. Et l'eau s'est mise en montée. Noé, pendant cent ans, il a dû prêcher la repentance. Mais on ne l'a pas écoutée. Peut-être que ce matin, tu n'as pas envie d'écouter. Pourtant, le Seigneur, il veut te sauver. Il veut nous sauver. Il veut qu'il n'en manque aucun dans l'arche. Le Seigneur, il a fermé la porte. Et au fur et à mesure que l'eau montait, combien on a dû taper contre l'arche ? Noé, ouvre-nous. Noé, ouvre-nous. Noé, je t'insuppie, ouvre-nous. Souviens-toi, Noé, Noé, on était des amis, Noé. Même si vous aviez envie d'ouvrir, il ne pouvait pas ouvrir. Parce que Dieu avait fermé la porte de l'arche. Vous croyez que Dieu a fermé la porte de l'arche dans la joie et le bonheur ? Vous croyez que le Seigneur, il n'aurait pas préféré que toute cette lignée de Seth ne se mélange pas avec la lignée de Cain et marche vraiment avec son Dieu ? Vous croyez ? Non. Le Seigneur ne veut pas que le méchant meurt, non. Il veut qu'il se repente et qu'il vive. Voyez ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, un cœur pour Dieu, un cœur qui lui appartient. Et je vais conclure par le chapitre 4 au verset 7. Réfléchissez bien. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vacqués à la prière. Avant tout, avant tout, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en on sent les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Vous savez, la foi, sans l'amour, ça ne sert à rien. Peut-être que ce matin, tu es un homme ou une femme profondément de foi, mais si dans ton cœur, il n'y a pas cet ingrédient qui fait toute la différence, je prends toujours l'image d'un gâteau ou d'une bonne viande, si je n'aimais pas du sucre ou si je n'aimais pas du sel, c'est fade. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Dites-moi, vous voulez que je vous serve un gâteau sans sucre ? Guy, tu veux un gâteau sans sucre ? J'y mettrai du poivre dedans, dans une obonette norvégienne. Vous voulez un bon steak ? Là, je vous le sucrerai. Je ne suis pas vous, mais moi, merci. Voyez un peu, être vrai devant Dieu, avoir un cœur qui appartient à Dieu. Un cœur qui aime son Seigneur, qui aime son Dieu. Un cœur qui obéit, c'est-à-dire un cœur qui, quand il sent que le Seigneur lui dit, fais ceci, fais cela, regarde ceci, regarde cela, repends-toi. Un cœur qui se repend. Alors, des fois, ce n'est pas facile, vous savez. Oh, des fois, ça coûte. Ça coûte parce que, vous savez, je prends encore quelques minutes, ça coûte parce que, quelque part, à nous, on est là, on dit, non, non, j'ai raison, non, 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 c'est moi qui avais raison, il avait tort. C'est moi qui avais raison, Seigneur, il avait tort. C'est à lui de se repentir. Non. Non. Soyez en paix les uns envers les autres, autant que ça dépend de vous. Voyez un petit peu. Savoir faire la démarche, à ton roi raison. Être en paix, soyez en paix envers tous, autant que ça dépend de vous. C'est ça, c'est là où c'est qu'il y a l'amour de Dieu. C'est là où, je dirais, la grâce de Dieu se répand sur nos vies. C'est là où c'est que la bénédiction de Dieu se répand sur nos vies. C'est là que mon cœur se sent libre. Être libre, vous savez pouvoir respirer, là, imaginez-vous un petit peu, vous pongez, là, vous allez, je ne sais pas, moi, personnellement, je ne pongerai pas au-dedans, bon, bref, mais vous allez tout au fond de l'eau, tout au fond de l'eau, et puis vous vous rendez compte, parce que je regardais une émission, d'un homme qui s'était rendu compte qu'il allait un petit peu trop profond. Mais il a fallu qu'il remonte, et il a eu d'énormes difficultés à remonter, c'est lui qui raconte, et dès qu'il a pu ouvrir sa bouche à la surface de l'eau, c'est la vie qui revient. Je ne sais pas s'il l'a refait, j'en doute fort. Voyez un petit peu avoir un cœur selon Dieu, un cœur qui appartient au Seigneur. Vous savez, on sera toujours attaqué de toutes les manières possibles, imaginables. Je disais à mes frères tout à l'heure, ce n'est pas bien compliqué. Quand un petit renard est venu vous manger un petit peu le doigt de pied, et que vous l'avez chassé, il y en a un autre qui arrive. « Tranquillisez-vous, il ne vous laisse pas tranquille longtemps. » C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Dites-moi, répondez-moi franchement. Ou est-ce que vous, peut-être, vous avez une paix constante dans l'esprit ? Vous êtes toujours tranquille, toujours paisible, rien ne vous attaque, rien ne vous... Peut-être, peut-être, moi pas. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. On a un avocat merveilleux, un avocat glorieux. Oh, je pourrais tellement en dire, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Quand il nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, prenez sur vous mon joueur, mon joueur qui est doux et mon fardeau léger. » Il nous parle qu'il est humble de cœur. Humble de cœur. Vous rendez-vous compte, notre Seigneur est humble de cœur. Soyons humbles de cœur. Soyons humbles de cœur. Oh, ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous a donné son esprit. Et c'est son esprit qui nous fait vivre. C'est son esprit qui nous donne la vie. C'est son esprit qui nous donne de changer, d'être transformés. Des fois, on est surpris. Des fois, on faisait des choses, et puis tout d'un coup, à force de prière, tout d'un coup, ça n'existe plus. Le Seigneur a l'enlevé. Mais ce n'est pas nous. C'est son esprit qui l'a fait. Alors, ce matin, simplement, en courbant nos têtes, demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi chaque jour à avoir un cœur pour toi. Aide-moi à être fidèle, 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 fidèle jusqu'au mot, Seigneur. Je ne veux pas être une pâle coupie. Je ne veux pas être un religieux. Vous savez, souvent, les religieux, ils peuvent venir assister à toutes les réunions. Ils peuvent chanter de tout leur cœur, si je peux m'exprimer ainsi. Ils peuvent même faire de belles prières. Mais qu'en est-il réellement au fond du cœur, au fond de l'âme ? Le Seigneur nous appelle vraiment à nous sonder ce matin. Il nous appelle vraiment à rentrer en nous-mêmes ce matin. Ai-je un cœur double ? Je ne veux pas d'un cœur double, pardon, Seigneur. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas être un religieux. Je ne veux pas être une pâle coupie. Je veux marcher dans tes voies. Je veux vivre de toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur Jésus, combien je te remercie simplement de m'avoir donné tes mots, de m'avoir donné de ton esprit, Seigneur, que suis-je moi, Père ? Mais toi, tu sais tout chaud, toi, tu vois tout chaud. Tu sondes les cœurs, tu sondes les reins, Seigneur. Tu sais, Seigneur mon Dieu, ce matin, si nous sommes sur une mauvaise voie, merci de nous ramener sur la bonne voie, Seigneur. Toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme te loue, Seigneur. Et mon âme, là, simplement, ce matin, en ton nom, bénis tous mes frères et toutes mes sœurs dans le nom de Jésus. Bénis aussi ceux et celles qui, peut-être, ne sont que de passage ce matin, Seigneur. Même ceux qui nous ont quittés, Seigneur Jésus. Nous te prions de les bénir dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada